Avec Antonin Carême, c'est vraiment un nouveau statut du cuisinier, du pâtissier qui s'affirme. C'est le cuisinier qui se veut artiste et qui revendique d'être autre chose qu'un simple domestique. Antonin Carême, c'est un peu la grande figure tutélaire de la cuisine française du 19e siècle, à la fois pâtissier et cuisinier. Surnommé le roi des chefs et le chef des rois, on lui prête une multitude d'inventions, de la toque à l'éclair en passant par les bouchers à l'arène. Mais s'il a véritablement marqué l'histoire de la gastronomie française, c'est surtout pour ses pièces montées éblouissantes, ses nombreux livres et son travail pour faire reconnaître le métier de cuisinier. Il a marqué la profession comme un peu le premier grand cuisinier star, si on veut. Antonin Carême, né en 1783 dans une grande pauvreté. Il a 25 frères et sœurs, dont une dizaine meurent en bas âge. Son père ne peut plus le nourrir et l'abandonne à 10 ans auprès d'un aubergiste. Il fait son entrée dans la haute gastronomie en devantant l'apprenti du prestigieux pâtissier, Sylvain Bailly. Ce dernier remarque le talent du jeune homme et lui confie la création des pièces montées. Antonin perfectionne en étudiant les estampes et traité d'architecture à la Bibliothèque nationale. Il revendique cette influence, il revendique finalement de créer des pièces montées qui sont elles-mêmes finalement des œuvres d'architecture. Cette fascination est retranscrite en 1815 dans ses deux premiers ouvrages, le pâtissier royal parisien et le pâtissier pittoresque. Grâce à ses livres et à ses créations grandioses, sa renommée fait rapidement le tour de la capitale. Il va faire, il va les multiplier des extraits, c'est-à-dire des services occasionnels où il est embauché ponctuellement sur une tâche particulière, des repas, des banquets, des fêtes. Et c'est finalement comme ça que sa réputation se construit. Au fil des années, il se met au service de l'élite européenne auprès du Tsar Alexandre Ier à Paris, en Angleterre pour le futur roi Georges IV, à Vienne pour l'empereur d'Autriche. Depuis le XVIIe siècle, la cuisine française, on n'employait pas encore le mot « gastronomie », est vraiment une cuisine de référence. Le XIXe siècle est présenté comme un peu l'âge d'or de la gastronomie française et Carême n'y est pas pour rien. Il participe avec fierté au rayonnement culinaire de la France, mais en mal du pays, il entre finalement au service de James de Rothschild. Pendant quatre ans, il compose les menus extravagants des soirées mondaines parisiennes du banquier. En 1830, il se retire du service de Rothschild et il mourra en 1833. Alors, de raisons mal établies. On a parlé de cancer du foie, on a surtout parlé de l'impact qu'ont pu avoir les émanations de charbon dues à sa carrière de cuisinier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 1833, c'est un Carême épuisé et finalement, un Carême qui est simplement âgé de 50 ans, qui en janvier décède. L'année de sa mort, son dernier ouvrage parait. L'art de la cuisine française au XIXe siècle. Véritable synthèse de ce qu'est la cuisine à cette époque. Il y a une structuration qui fait de cet ouvrage un livre de référence pour les générations qui vont suivre. Là, on a une sorte de bible qui est écrite à ce moment-là. Je pense que le même cuisinier, avec la même œuvre de cuisinier et de pâtissier, s'il n'avait pas laissé de traces écrites, aurait peut-être sombré dans l'oubli. Au lieu de cela, une aura de légende plane sur l'héritage d'Antonin Carême. S'il s'attribue lui-même l'invention de la toque, de nombreuses créations qui lui sont créditées se révèlent exagérées. On prête beaucoup d'inventions à Carême. Je pense que souvent, c'est infondé. Par exemple, on va lui attribuer l'éclair. Or, l'éclair, qu'on appelait « pain à la duchesse », existait depuis le XVIIIe siècle. Il revendique l'invention de la toque, par exemple. Mais attention, la toque, c'était finalement remplacer une sorte de bonnet par ce qu'on n'appellerait pas une toque aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt un béret cerclé, qui, sans doute, au fil des décennies, a fini par s'élever dans les airs et devenir la toque qu'on imagine. On lui attribue la charlotte, or, ce n'est pas le cas. Le vol au vent, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Et je trouve qu'on loupe l'essentiel, en fait, en lui attribuant cela. Alors que le plus important, s'il a marqué son siècle, c'est par son œuvre livresque, par sa capacité à avoir codifié la cuisine française, c'est l'emphase qu'il a mise sur cette revendication d'un nouveau statut des cuisiniers, et c'est aussi par le spectaculaire de ses créations. L'importance de son œuvre est une importance beaucoup plus fondamentale. Depuis la mort de Carême, bien des princes ont perdu leur principauté. Bien des rois sont descendus de leur trône. Carême, roi de la cuisine par le génie, est resté debout, et aucune gloire rivale n'est venue obscurcir la sienne.